Pour la deuxième année consécutive, le centre de conférences du ministère des affaires étrangères et européennes accueillait ce mardi 22 novembre une rencontre organisée par le service de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères avec les services sociaux des départements sur la préparation du projet d'adoption internationale. Une journée d'échange et de partage d'informations dont l'objectif est de renforcer le partenariat entre les différents services et permettre au plus grand nombre de familles ayant reçu un agrément de mener à bien leur projet. Il faut savoir que l'adoption internationale évolue. C'est un contexte très changeant, très évolutif et l'on constate non seulement des changements importants qui peuvent se produire dans tel ou tel pays d'origine, des enfants adoptés, qui peuvent s'ouvrir ou au contraire se fermer aux adoptions internationales et également une évolution structurelle observée depuis plusieurs années concernant le profil des enfants proposés à l'adoption internationale. Les conseils généraux ont un rôle essentiel dans ce travail de préparation des familles, dans la définition de leur projet d'adoption, également dans la mise en adéquation de ce projet avec les réalités pour éviter de faux espoirs ou des illusions, éviter que des demandes d'adoption n'aient pas de chances réalistes d'aboutir. En ce qui concerne les départements, nous essayons de faire des efforts sur cet accompagnement en créant des outils de manière à aider les départements dans leur mission d'accompagnement des familles. Nous sommes donc en train de renforcer ces réunions qui, à l'instar de tout ce qui a été préconisé, devraient devenir de vrais modules, en tout cas des journées un peu plus densifiées, je dirais, dans lesquelles on aborderait les questions de santé, par exemple, qui sont assez dominantes dans les préoccupations, d'accompagner la réflexion vers les réajustements des projets, puisqu'en effet, nous constatons que la réalité de l'adoption internationale a évolué, ne correspond plus forcément au projet initial des couples. On a beaucoup de difficultés à articuler ces deux aspects de la demande des usagers, c'est-à-dire d'un côté le avant-agrément et de l'autre côté le après-agrément. Et dans la réalité, derrière, quand ils réalisent leur projet, on se retrouve parfois avec des gens qui ont des écarts tels que, bien souvent, c'est là que vient se nicher l'échec éventuel du processus d'adoption. En 2012, nous allons inaugurer des nouveaux programmes de préparation qui vont être obligatoires pour des catégories d'enfants à besoin spécifiques, c'est-à-dire des programmes et des journées spécifiques pour l'adoption d'enfants grands, c'est-à-dire au-delà de 6-7 ans, souvent, pour l'adoption de fratries, qui sont parfois au-delà de 2 et très difficiles, et également d'enfants à spécificité médicale, avec des pathologies qu'il va falloir prendre en charge. Tout ceci aboutit, effectivement, à une parentalité beaucoup plus complexe pour laquelle les parents doivent être largement préparés.